J'ai ressorti mon 500 qui est de base avec juste une extension 512 kg. Je vais l'améliorer un peu, mais ce ne sera pas un PeerStorm. Je veux le garder avec 168 000. Je vais lui ajouter un peu de mémoire et un disque dur. Enfin une carte Compact Flash. C'est également pour pouvoir faire de futures vidéos. Enfin vous verrez bien. Voici le Ripple IDE. Comme son nom l'indique, il y a une interface IDE dessus. Et une extension de mémoire de 8 mégas, voire un peu plus. Je vais monter cela dans le 500. Je l'ouvre. Le capot n'est pas vissé, car il me sert également à faire divers tests. Surtout à tenter de refaire fonctionner des lecteurs de disquettes. Je pousse le clavier. Je retire le 68 000. Il se retire facilement. Je le pose sur le côté. Il faut le remettre. Le 68 000 se remet sur le dessus. La carte se met dans le socket du 68 000. Là il y a la mémoire. Là la gestion de l'IDE. Allez, je le monte. Il faut la mettre dans le bon sens. Pas compliqué, il y a le sens sur la sérigraphie. Il faut juste bien le positionner pour ne pas tordre une pine quand on le met. Je prends mon temps pour ne pas faire de bêtises. J'appuie. C'est bon, il est mis. Il me reste à remettre le 68 000 sur la carte. Pareil, ne pas tordre les pattes du 68 000 en le remettant. Sur la carte, ce sont des pines tulipes. Un peu moins de jeu pour mettre les pattes du composant. Si je le positionne d'un côté, l'autre ne rentre pas. Non, cela ne veut pas. Pareil, je prends mon temps pour le faire. Je vais tordre doucement les pattes du 68 000 pour qu'elles soient mieux alignées avec les pines. Il faut tout de même y aller doucement. C'est pareil, je prends mon temps. Je ne veux pas l'abîmer. C'est bon, il ne reste plus qu'à appuyer pour le faire rentrer. C'est bon, c'est monté. Voilà donc la carte montée dans le 500. Malgré le déport, il est toujours possible de connecter une extension sur le port d'extension. Je vais déjà tester comme cela. Je mets la disquette de boot du système 1.3 dans le lecteur de disquette. Plus qu'à allumer le 500. Et la mégaboot. J'ouvre la disquette. C'est bien plus long de la lecture sur la disquette. Il faut être patient. Il y a bien 8 mégas de mémoire. J'exécute un shell. C'est long sur un 68000, je n'ai plus l'habitude. Surtout de faire cela depuis une disquette. Avel pour voir la mémoire. Voilà les mémoires de la MIGA. 512 kg de chip et 8 mégas de fast. Cela devient un A500 bien gonflé pour la mémoire. L'extension de 512 kg interne n'est pas connectée. Il ne me reste plus qu'à monter l'adaptateur pour la Compact Flash. Voici l'adaptateur. Il est prévu pour le 4000 de base. Mais comme je ne m'en suis pas servi, je vais l'utiliser dans ce 500. Je connecte la nappe IDE. Il faut du reste que j'en trouve une plus courte. Elle est connectée. Rien de compliqué. Je vérifie que la carte n'a pas bougé. Je connecte l'adaptateur à la nappe. Désolé, hors champ de la caméra. C'est fait. Je vais remettre le clavier à sa place. Je mets la nappe dessous. Il faut alimenter l'adaptateur. Je vais l'alimenter avec le lecteur de disquette. Je retire le câble qui alimente le lecteur de disquette. Je le remplace par un doubleur. Comme cela, j'alimente le lecteur de disquette et l'adaptateur. Allez, je le mets en place. Je connecte le lecteur de disquette. Je le tiens car il n'est pas fixé. Et je connecte l'adaptateur. Pour le moment, je vais le placer dans la machine. Mais j'isole tout de même. Je prends le sachet antistatique où était la carte. Voilà, c'est monté. Je ferai mieux plus tard. Il faut faire la compact flash maintenant. Je mets la CF dans mon PC. Il vaut mieux effacer les partitions qui se trouvent sur la carte CF. Cela permet que ce soit plus simple ensuite. Parfois, WinUAE n'aime pas quand une partition est montée par Windows. Je n'ai pas capturé cette partie. Cela se fait avec le gestionnaire de disques. Il faut prendre la compact flash et effacer la partition. Là, je ne le fais pas car c'est la carte finie qui est dans le lecteur. Je vais le préparer avec WinUAE. C'est plus pratique. Je fais une config qui reflète mon 500. Je pars donc de la config du 500 de base. Dans CPU, je ne change rien. Dans chipset, pareil, je ne touche à rien. Pour la ROM, pareil, c'est bien une 1.3. Pour la RAM, je vais mettre 8 mégas de fast et je laisse 512 kilos de chip et 512 kilos de slow. C'est ce que j'ai dans mon 500. Il faut utiliser la carte compact flash maintenant. Dans hard drive, il faut ajouter la carte. Pour cela, il faut exécuter WinUAE en mode administrateur. Cliquez sur le bouton hard drive. Et là, il ne faut pas se tromper. Il faut bien choisir la carte CF. Sinon, vous risquez d'effacer vos disques. Je prends ma carte de 60 mégas. C'est fait pour le disque. Je me suis fait une disquette de boot avec HD Instool dessus. Je mets donc cette disquette dans DF0 pour booter dessus. Allez, je boot. Nous voilà sur le 500. Il y a un HD0, mais il n'est pas bon là. Je vais sur la disquette. J'ai mis quelques utilitaires, mais celui que je vais utiliser, c'est HD Instools. J'ouvre le répertoire. Mais avant de l'exécuter, il faut changer un truc. Pour cela, je vais dans Info. Dans Tool Tips, là, c'est bien du 1.3, il faut changer le device. Il faut mettre UAE HF device quand on est avec WinUAE. Par contre, il faudra changer sur l'Amiga. On verra plus tard. Je l'exécute. Il faut le temps qu'il se charge. Je passe en anglais, car moi l'allemand, ce n'est pas mon truc. C'est mieux. Là, il y a donc notre disque dur, donc la carte CF. Je vais la partitionner. Il n'y a rien, c'est normal. Je crée une partition. Pourquoi il l'appelle DH1, je ne sais pas. Je renomme DH0. Je vais éditer la partition. Je fais mon HD0 de 30 mégas. Enfin, à peu près. Le reste, je ne touche pas. Je vais tout de suite faire le DH1. Même principe. Nouvelle partition. Je l'édite. Là, rien n'a changé. Comme il a pris le reste de la carte, cela me va. Plus qu'à écrire sur le disque. Oui, je suis sûr. Cela va rebooter. Je vous retrouve ensuite. À ce stade, les partitions sont créées. Ce qui est bizarre, c'est que DH1 n'apparaît pas. Je vais vérifier. Toujours repasser en anglais. Je vais dans Partition. DH1 est là. Auto-monter OK. Non-boot. Je ne sais pas. Pas grave pour le moment. Je quitte. Je ferme tout et reprends la suite. Je vais donc formater DH0. Pour cela, dans Disque, il faut prendre Initialise. Il est déjà inséré le disque. OK. Toutes les données vont être perdues. OK. C'est parti. Je vous retrouve une fois fini. On arrive à la fin. DH0 est donc formaté. Il initialise le disque. C'est un peu long. Je vous reprends une fois fini. Il arrive à la fin de l'initialisation. Il ne reste plus qu'à copier les fichiers dessus. Mais avant, je vais le renommer. Car il a pris le nom de base pour le 1.3. DH0 comme nom. Je vais copier les fichiers dessus. Pour cela, je vais utiliser Disque Master. Car le faire avec le 1.3, il faut passer par le Shell. J'ai repris ce logiciel de mon DD, de mon 500, de mon enfance. Tous les logiciels étaient compressés pour gagner de la place. Je vais mettre la disquette du WorldBench dans le lecteur DF1. Disque Master finit de se charger. DH0 est la cible. Je prends DF1. Je prends le tout. Enfin, je vais retirer ce qui est déjà sur DH0. Et les icônes du disque, je verrai plus tard. Je copie le tout. Je vous retrouve une fois que ce sera fait. Je boute sur la CF. J'ai modifié la Startup Sequence pour indiquer que je suis sur la CF. On est sur l'émulation d'un 500. Ce n'est pas très rapide. J'ai bien mon DH0 et mon DH1. Sur DH0, j'ai donc mis les deux disquettes du 1.3 et quelques logiciels. J'ai aussi mis des choses sur DH1, mais je ne vous montre pas, ce sera pour de futures vidéos. Je retire la carte du PC et je passe sur l'Amiga. J'ai positionné le lecteur en dehors du 500. Je verrai à faire un truc en 3D pour le positionner ici, car je veux avoir facilement accès à la carte. Mais ce sera pour plus tard. Le fil est un peu long sur le lecteur de disquette, mais cela ira. Je mets la CF dans le lecteur. Il ne reste plus qu'à allumer le 500. Je vous laisse le boot en entier pour que vous puissiez voir le temps que cela prend. Sur le lecteur, il y a une LED d'activité. Je filme l'écran sans passer par une capture. Je filme directement l'écran. Je suis sur un 500, donc un 68000 à 8 MHz. Il ne faut pas être pressé. C'est bon, il a booté sur la CF. Le contenu du DH0, comme tout à l'heure. Je vais m'amuser avec un petit coup de 6 infos. En plus, c'est une vieille version. Elle vient de mon 500 d'enfance, mais cela suffira pour le moment. Je vais voir la mémoire. 8 MHz de fast. Next. 506 kg de slow. Ah tiens, pas 512. Et 512 kg de chip. Je vais aller voir les disques. Là, je suis sur DF0. Je passe sur DH0. Cette version ne permet pas de faire un test de vitesse. Et DH1. Je vais aller voir les cartes. Deux cartes. L'extension de mémoire et le contrôleur IDE. Voilà pour les infos sur cette Amiga 500. Me voici donc avec un Amiga 500, avec une bonne extension de mémoire et un disque dur. J'ai fait cela car pour de futures vidéos, ce sera plus simple avec un disque dur. Avec simplement des disquettes, cela n'aurait pas été simple. Je vais regarder la mémoire avec le shell, car j'ai rebranché l'extension de mémoire 512 kg. Il affiche bien les trois types de mémoire. Il est possible de mettre cette extension sur la carte et de retirer celle de la trappe. Je verrai cela peut-être plus tard. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Je n'ai plus qu'à remettre le capot du 500. Et faire quelque chose en 3D pour la carte. Cela viendra un jour sûrement. Il faut que je vous montre pour hdinstools pour le tooltips. Comme je suis sur l'Amiga, pour que cela fonctionne, il faut changer le device. Il faut mettre lide.device. Il se trouve sur le GitHub. Il faut simplement le copier dans le dev du DH0. Pour finir, un petit mot de mon Amiga. Mon Amiga 500 avec 8 megabits de fast memory and hard drive. Il faut que je vous déçoisse le